Les gens de mission, où ils se trouvent, ils ont besoin de véhicules pour se déplacer. Ils ont besoin, tu sais, quand tu vas en mission, le pasteur en avait parlé, quand tu vas en mission, tu ne peux pas souvent compter sur la population locale. Si, je ne sais pas, plusieurs d'entre nous ici viennent d'Afrique, tu sais qu'un missionnaire va dans ton village en Afrique, il ne peut pas beaucoup compter sur la population locale. En fait, on compte même plutôt sur lui. On dit que si c'est l'homme de Dieu, il va voir l'argent. Donc, nous, nous essayons de les aider alors qu'ils sont là-bas. Et l'Amérique du Nord a été énormément béni, financièrement. Et je crois que si le Seigneur nous a bénis, c'est pour son œuvre. Amen. L'une des raisons, c'est pour aider ceux-là qui sont en mission. Prochette, s'il te plaît. Bon, ici, j'ai juste trouvé que la photo aussi était quand même cool. Ils utilisaient une des voitures pour baptiser une petite fille au nom de Jésus. Prochaine, bon, c'est une autre voiture. Je ne sais pas si ça, c'est légal, mais bon. Prochaine. On dit que c'est légal au Nicaragua. Mais donc, gloire au Seigneur. Et ici, en fait, ça, c'est une autre chose qu'ils font. Ça, c'est pour les missions nord-américaines. Les missions nord-américaines, en fait, leur pu, c'est d'envoyer des hauts missionnaires, des missionnaires pour ici, en Amérique du Nord, ils bâtent de bâtir les églises. Et l'église de l'Est, par exemple, a bénéficié de moissons pour Christ. Je ne vous rappelle plus quel montant, mais on avait reçu un gros montant pour pouvoir faire la rénovation de cette bâtisse. Et il fait utile pour bâtir les églises. Il y a un programme, ça, c'est même, en fait, l'image d'un programme. Il s'appelle la Church in the Day. Et le moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils bâtissent toute l'église en un jour. En un jour. Et, bon, ils font la fondation avant, mais en un jour, on fait voyager. En fait, il y a plusieurs personnes qui, plusieurs pentecôtistes qui travaillent dans la construction. Et ils se sont enregistrés à ce programme. On coordonne tout cela de telle manière qu'en un jour, ils voyagent tous. Ils arrivent aussi tôt le matin. Ils font le travail tous ensemble. Et boum, le soir, ils repartent et l'église est bâtie. Et donc, l'argent qui est donné, souvent, ça va là. Et moi, j'ai vraiment la foi que bientôt, on va arriver à un moment où on va commencer à bâtir les églises ici en un jour. Parce que s'il y a un peuple, s'il y a une province ou un pays qui en a besoin, c'est le Québec. Amen. C'est le Québec. Et la plupart de ce qu'on donne même dans Moisson pour Christ, une grosse partie, ça reste ici au Québec. Parce que nous sommes un champ de mission. Amen. Si tu peux aller au prochain. Bon, ça, il y a, aux États-Unis, j'appelle ça, il y a Chilope Mansion, en fait, il y a des noms. Mais globalement, ce sont des maisons où ils accueillent des enfants soit abandonnés ou bien des enfants abusés. Des enfants, en fait, qui n'auraient pas vraiment d'avenir, qui se retrouveraient peut-être dans des familles d'accueil. Et on sait qu'ici, souvent, familles d'accueil, c'est même encore pire que si tu étais dans la rue. Et vraiment, ça, c'est un endroit où on a bâti pour accueillir ces enfants. Et on prend soin d'eux, on les nourrit et on s'assure de leur enseigner les voies du Seigneur. Et une partie de l'argent va également là-bas. Si tu peux aller au prochain. Bon, en fait, ici, maintenant, ce sont, j'ai appuyé tout cela dans le site de Moissons pour Christ. Et globalement, ils te donnent même des idées. Ils donnent des idées comment aller les fonds. Et on montre ici, par exemple, un groupe de personnes, ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis en bordure de roue. Bon, ici, je crois que c'est plus à l'intérieur. Mais c'est un, le fond, ils ont mis en bordure de roue. Ils préparent à manger et ils vendent cela pour Moissons de Christ prochain à ses prochains. Ceux-ci, par exemple, ils mettent « washing car for missions ». Ils vont à un endroit et ils lavent les voitures pour pouvoir lever les fonds. Et en fait, la raison pourquoi ils le font, c'est aussi pour pouvoir évangéliser en même temps. Pour que ceux-là, à qui ils vont demander l'argent, qu'ils leur expliquent que c'est pour les missions. Si tu peux montrer la dernière. Et la dernière, comme ça, peut-être, si tu n'es pas à l'aise à laver les voitures, que tu ne sais pas bien laver les voitures, ou bien que tu ne sais pas préparer à manger, ben, tu peux juste aller demander. Tu demandes pour les missions. Amen. Amen. Et globalement, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on lance Moissons pour Christ à cette période-ci. Et ça se finalise le 26 août. Donc nous avons de maintenant jusqu'au 26 août pour lever les fonds. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient déjà assisté au, je crois, le Walcaton. Quelque chose, c'était une marche qu'on faisait souvent pour lever les fonds. On disait, pour chaque kilomètre, tu donnes 2 dollars, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de cela? C'est ça, oui. Cette année, je ne sais pas, on va voir si on peut le faire. Mais globalement, on n'a même pas besoin d'attendre cela. Vous savez, nous devons réaliser que nous avons beaucoup réussi. Et à ceux à qui on a beaucoup réussi, il leur sera beaucoup demandé. Amen. Et vraiment, ma prière, c'est que nous ayons cela à cœur et que nous levons les fonds pour Moissons pour Christ. Amen. Levons les fonds pour Moissons pour Christ. Écoute, si tu as une idée quelconque, peut-être, je ne sais pas, aller, comme cela nous voulons faire, peut-être vendre des choses à l'extérieur, ou bien même vendre des limonades, ou bien aller travailler quelque part pour cela. Nous devons vraiment le faire parce que ça va aider pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur, et si vous avez un programme quelconque que vous voulez mettre en place, peut-être pour lever les fonds, la procédure, c'est de venir me voir. Comme cela, on va confirmer cela avec le pasteur, si c'est convenable, et on va aller de l'avant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Qui aime l'œuvre du Seigneur? Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime l'œuvre du Seigneur. Et moi, je veux faire part de cela. Amen. Écoute, peut-être que nous ne sommes pas capables, là, présentement, d'aller en mission. Peut-être que tu es trop jeune pour aller en mission, mais tu peux te donner les fonds pour un missionnaire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous allons aller dans nos bibles. Je vous dis...